CapCopt, CapCopt est une application avant laquelle je réalise mes vidéos, voilà, le montage de vidéos, tout ça rapidement sur le smartphone ou sur l'ordinateur. Là, j'ai reçu pas mal de questions me demandant comment je mets mes sous-titres, voilà, je vais vous montrer, c'est pas du tout compliqué, voilà, donc c'est mieux que je rentre à zéro. Donc, pour ceux qui ont déjà un nouveau projet, un nouveau projet, il suffit juste de venir là, vous venez juste là sur un nouveau projet, vous chargez votre autre projet, c'est le cas, vous chargez votre projet, une fois que votre projet est chargé, vous venez sur texte ici, texte ici, voilà, vous allez juste cliquer ici sur les gens automatiques, voilà, les gens automatiques, vous cliquez juste là-dessus, voilà. C'est qu'il y a de fait ici, c'est de laisser le son en original, voilà, si c'est votre voix, vous laissez, s'il y a deux voix, vous cliquez là, s'il y a une voix en off, vous cliquez là, mais dans le cas présent, c'est la voix originale, c'est cette voix, là, donc, là, et par la suite également, il faut changer la langue en français ou en anglais, bon, vous la changez, et là, vous devez savoir que les légendes et dynamiques ici sont gratuits, voilà, effacer les sous-titres actuels, voilà, donc, voilà, et vous lancez le démarrage, une fois que vous lancez le démarrage, vous allez atteindre 100%, quand il sera 100%, les différents sous-titres seront en balle de page, il va falloir juste cliquer dessus pour voir si tout est bien organisé, voilà, si tout est bien organisé, la tête de prise, et si tout est bien cadré, il va falloir enregistrer et enregistrer la vidéo, voilà, c'est tout, c'est pas du tout compliqué, on va attendre quelques minutes, le temps que cette création de légendes automatique soit effectuée, là, notamment, 99%, 99%, on attend, là, on ne peut rien faire, on attend, maintenant, qu'elle charge, on attend qu'elle charge, mais cependant, je vais mettre au pause pour ne pas rallonger très très la vidéo, parce que le but de cette vidéo était juste pour vous montrer, voilà, pour reprendre à cette question, parce qu'il y a pas eu, j'ai eu pas mal de questions en inbox, là-dessus, voilà, donc je me pose et je reviens quand c'est terminé, là, les sous-titres sont terminés, vous voyez, là, j'ai eu jusqu'à 2, je vais enlever tout ça, je vais supprimer la deuxième ligne, je vais supprimer la deuxième ligne, j'ai l'avoir testé pour voir comment ça fonctionnait, voilà, testé pour voir comment ça fonctionnait, on a, donc, ici, vous voyez, qu'il y a des, donc, si je me pose, là, si, là, je vais attendre, à, une fois que je serai à 0 seconde, voilà, je vais, donc, me connecter, je vais connecter, je vais télécharger, le programme qui va permettre, comme ça, d'aller, faire la liaison, d'aller, créer une équipe dans laquelle, je serai dans laquelle, je vais utiliser Canova, donc, là, je vais reprendre, hein, voilà, comme je reprends, il vient du texte, ici, ah, non, non, il en coule, vous voyez, pour moi, il est question de supprimer, vous voyez, ma pouce, je vais supprimer, vous avez également la possibilité de modifier le sédu texte, voilà, vous sélectionnez le texte, vous venez juste là, sur style, voilà, vous choisissez le style qu'il vous faut, donc, si vous voulez mettre avec un fond, ou avec un fond, voilà, avec un fond, je mets un noir fond, je clique là, sur, ok, je valide, voilà, c'est fait, et vous voyez, très bien ici, que, lorsque, uniquement celui-ci, donc, comment ça, de toute façon, il ne peut pas aller plus loin que ça, vous voyez, comme le texte a changé, voilà, voilà, donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser Canova Pro à vie, le texte a changé, sans toutefois payer, sans 20$, voilà, merci, voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réinteragir avec un commenté dans le retour de l'autre côté, ma paix et puis c'est toi, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à l'échelle internationale, afin que nous n'ayons, c'était juste un petit tuto rapide, là, pour répondre à une question, abonnez-vous, likez et partagez, très, très important, ça nous encourage à toujours vous partager des contenus intéressants, des contenus qui nous apporteront toujours de la valeur, entrepreneur 3.0.